Et nous sommes repartis dans XCOM 2. Dernière fois on a combattu un élu, on a récupéré des ressources d'un UFO, donc on a pas mal de ressources maintenant, c'est plutôt cool. Et on va voir ce qu'on peut faire de plus. Je reçois un message urgent pour vous, commandant. Vous avez fait du chemin depuis un mois dans votre lutte contre les extraterrestres, commandant. Mais il faut encore nous améliorer si nous voulons éradiquer cette menace. Tente de saboter le talion. Ils vont nous attaquer encore, ça va être drôle. Ça va être très drôle. Une chance de passer en mode vision une fois repéré. Marché noir est fermé pour 6 semaines. Ah ça c'est chiant ça. Ça reste bien qu'il y a une taupe dans la résistance, créer des compteurs de représailles de 2 semaines. Ok. Puissant, on a pas besoin, les ennemis, l'ASDR des objets. Moi j'aimerais bien les mettre ça, mais bon on peut pas pour le moment. On va garder avec les chronos. Ressources sur... On va, on va, on va. On est bon, on va rester comme ça. Ok. On va aller au marché d'abord. Informez tous vos alliés de votre victoire, commandant. Car leurs faux espoirs nourrissent ma volonté de les détruire. Le marché est ouvert. Au nom des anciens. Il est énervé. Alors cachette supérieure. Autoschargeur et fisseur. Ça c'est le ciblage, ça c'est mobilité. On a combien de renseignements ? On a pas beaucoup. Ça vaudrait le coup de prendre un truc, parce qu'après il nous manque que 80, pardon. Pour... Pour prendre... Pour contacter le pays, là. Qu'est-ce qu'on prend ? Un viseur, un autochargeur, une gâchette. Gâchette facile, c'est pas mal. Gâchette facile, c'est rare en plus. Merde, on a 76. On va bien récupérer 4, quand même. On va bien récupérer 4. On était en train de faire quoi ? Butin aléatoire, c'est ça ? On continue le butin aléatoire ? Calcul du nouveau cap du talion. On peut pas attaquer l'ancien pour le moment. Euh, l'ancien, l'élu, pardon. Parce que, du coup, on est... Il faut que les deux reviennent, les deux qui sont en entraînement, là. Alors, du coup, il nous faudrait un centre de communication. Je suis étonné qu'on ait fait toute cette partie sans faire de centre de communication. Il en faut au moins un. Très bien, 16. Et on va pouvoir prendre contact avec l'autre. Nous sommes victorieux, et notre cause avance. Il y a eu des points. Nous comprenons mieux la vision des anciens. Il faut les frapper autrement pour ruiner leurs efforts. Jusqu'à augmenter leurs dégâts d'un point. Waouh, les sabres améliorés, c'est pas mal, ça. Euh, construction modulaire, la vitesse de construction des installations de 25%. Ça, ça peut être sympathique. Ça, ça peut être sympathique. Mais c'est surtout le santé plus un qui est cool. Ouh, on a beaucoup de choses intéressantes, là, dis-moi. Une attaque brutale contre la résidence de résidence de la façon parente d'un roi. Visée. Santé plus un. Neuf jours. Sept jours. Santé plus un, c'est intéressant. Serait bien pour le templier, par exemple. Est-ce qu'on peut se permettre de mettre le templier ? Et de jouer sans lui ? Parce que là, il va manquer du monde, quand même. Gordon, il est fatigué. Je ne sais pas. Si on n'a pas le templier, il nous resterait quoi ? On a Mox, Beltway. Après, on a Ranger, Grenade et Specialist, qui n'ont pas de nom. On a Vector, et on aurait le sniper. Ouais, on peut se permettre. C'est un peu risqué, ce que je suis en train de faire. Commandant ? Je m'étais dit qu'on pourrait tenter de récupérer une CEM d'Advance pour essayer d'y intégrer l'IA d'un Gremlin. Ça nous aurait permis d'avoir des assistants robotisés. Et puis, j'ai préféré ne pas en parler à Central ou à Taigan. Pas tant que les choses ne seront pas calmées. On peut faire l'armurage. Un noyau. Oh, ok, il n'y a pas besoin d'argent. Nous nous mettons au travail tout de suite, commandant. Dès que le projet est prêt, je vous contacte. De toute façon, on a plein de trucs qu'on est en train de faire. Donc, on va garder l'argent. On va garder l'argent de côté. On doit faire les armures augmentées et tout ça. Cachette facile supérieure. C'est sympathique. C'est pas de la merde. On va aller récupérer un peu de renseignements. Parce que... Genre 4, en fait. Parce que centre de communication 14 jours, je ne sais pas si on va avoir des missions qui vont donner du renseignement. Donc, à la limite, je préfère faire ça. Normalement, on ne va que 4. Normalement, c'est un ou deux jours, non ? Je crois. Apparemment, non. Extrait le VIP. Scientifique et 101 de renseignement. Bon, bah, ok. Commandant, Taigan et Shen seront furieux si nous ne faisons pas bon usage du Jack. Un de nos soldats doit en être équipé avant notre déploiement. Alors, Shen Black. Et je n'ai pas regardé quel territoire c'était. C'est l'assassin. C'est l'assassin. Pas mal comme ça. Viseur auto-charge. On n'a pas besoin des protections, c'est pour ça. Voilà, on est bien. On a du venin, on a du feu. Ça manque un peu d'explosif. Ah, quoi que l'autre, elle est immunisée à l'explosif, en fait. C'est l'assassin. 15% de chance que son tir ne coûte aucune point d'action. Celui, il fait très mal avec son arme, donc s'il peut tirer plusieurs fois, attends, pourquoi pas quoi. Est-ce qu'on est bien équipé ? J'ai pas l'impression qu'on soit super extrêmement bien équipé. Je vais balle tué en roquette, poison, glace, Gordon comme d'hab. C'est toi qui va prendre les fultons. Toi tu vas prendre la sphère de survie. Lance flamme. Parce que l'explosion, ça servira contre les ennemis normaux, mais après les grenades, par exemple, ça peut l'empoisonner. Ça va pas lui faire de dégâts, parce qu'elle est immunisée aux explosifs, mais ça va l'empoisonner. Donc il y a ça. Toi tu vas pouvoir tirer, c'est bien. On va faire du feu, on va faire du poison. Vous êtes visé par un ennemi, vous ripostez automatique avec votre gardien de l'ombre. Une fois par tour. Non, Vector, on lui met rien. Qu'est-ce que t'as récupéré toi, Vector, en dernier ? C'est quoi ? Tirer une fois dans l'obscurité sans... Ah oui. Ouais, c'est bon. Là, on va l'avoir. C'est obligé, c'est obligé de l'avoir. Mercure déployé. Paré au déploiement ! Mais vu notre équipe, ça va. Le problème, c'est juste qu'elle est immunisée aux explosions, c'est un peu relou. Ça va. Le portBooks, c'est un peu plus fermé. Non, ça va. Non, ça va. Non, ça va. La parole nous a donné les coordonnées d'un VIP coincé quelque part près de notre zone d'action. Il veut qu'on sécurise la zone, qu'on retrouve la cible et qu'on l'escorte hors du secteur. Si la résistance nous le demande, c'est forcément important. Menace 1-5, coordonnée de la cible transmise. Protégez le VIP et rejoignez la zone pour son extraction. Combien de tours ? Advent, c'est déjà que nous sommes là. Votre position n'est pas camouflée pour l'extraction. 14, ça va. Ok, on va avoir du monde en plein milieu. Qu'est-ce qu'on fait ? On passe par l'extrême. On peut avoir le côté extrême de la map. Genre là. Je dirais ouais, pour éviter d'être pris dans le centre. Ça, il faudra une habilité pour les tours. C'est vrai que ça, c'est vrai que c'est chiant. Merde. Il y a un sectopode. Fait chien. Merde, il y a un objectif. Merde. Qu'est-ce qui se passe ? Non, ça va. Reste cool. Kind of stupid. Une grande distance. J'espère que vous savez où je vais. Franchement, pas sûr. Je suis prêt. Je suis prêt. Où est-ce qu'il y a ? Ah, du coup, on ne voit plus personne. Du coup, on ne voit plus personne. C'est cool. Ah bah, encore heureux qu'on passe par là, parce que si on passait par le milieu, je ne parle pas de l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a pas de malheurien ? Oh. I'm gonna move. On the middle. Move. 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 13 tours. On va les faire venir vers nous parce que là. D'accord. Bon, 75% c'est pas mal ça. Ah la vache bordel de merde. C'est pas mal. C'est pas mal. Du coup ils sont à porter. On va se les faire sans avoir avancé. Un peu de pourri là ce que je viens de faire. Il y a un truc qu'on pourrait faire c'est tirer. Est-ce que ça va détruire le plafond ? Et le faire tomber. On teste. D'abord il est tombé. Très bien. Voilà. Et voilà. Pluie de balle. C'est parfait. Voilà. Ça valait le coup. Ça valait le coup. Ça valait le coup. Il reste cool Gordon. On a 12 tours encore. Ce qui est bien c'est qu'on a rajouté deux tours. Vous savez tous les trucs tous les mois là qu'on choisit. Du coup on a des tours en plus. On a déjà éliminé un pod. Ok. On va voir s'il n'y en a pas d'autres. Mais j'ai pas l'impression. On va voir s'il n'y a pas d'autres. Pas d'autres. C'est la dernière. C'est là. C'est parti. C'est exactement ce que je fais. Là, s'ils viennent et qu'ils nous voient, on va pouvoir en tuer au moins un ou alors faire très mal au sectopode si c'est le sectopode qui passe en premier. Faut juste voir qui va passer en premier. Oh merde, ils ne viennent pas donc on s'avance. Ok, il n'a pas l'air d'avoir grand monde. Il y a juste un mec dessus. Regarde mon arrière. Oh, attends un moment. Arrête là. Et on va l'avancer pour qu'ils soient à la portée des grenades. 9 tours. On est encore dans les temps. On est pas loin. Et on a le temps pour combattre. Maintenant, il faut qu'ils devraient qu'ils viennent ou alors on part sans casser. Ah, on peut déployer le fulton sur lui. Oh, pas mal. Si on est dans la merde, on peut le faire. Ok, ils sont en train de revenir. 45%. C'est pas beaucoup hein. Quand on aura le protocole bleu, tout ça, on l'utilisera. Ça permettra de baisser la défense. Non, on va être trop près. On a un objectif. Non, on est bon. Je suis contraint d'accepter. Je suis prêt. 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 Je monte la garde. On aurait pu envoyer le fulton sur les cadavres des autres. Ok, ils arrivent. Ça y est. Ça va être l'heure. Oh, bien empoisonné. Cool. Il y a du gros. Oh la vache derrière. C'est notre pod ou ils sont tous ensemble ? C'est notre combat, c'est notre combat. C'est notre combat. C'est notre combat pour les cadres des autres. Les cadres, c'est notre combat. Oh la vache. On a des mecs à l'intérieur aussi. 8 tours, ça va, on a encore le temps. On a des mecs là. Là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Excusez-moi de ce bruit, ça vient de moi, ça vient de mon PC. Ça vient pas de vous. Le poison, ça va pas servir à grand chose. Parce que... Lui, il est déjà empoisonné. Lui, il va pas être empoisonné parce que... Je crois qu'ils sont immunisés. Je crois qu'ils sont immunisés au poison, ça, avec le casque et tout ça. Par contre, on peut glacer. On peut glacer les trois là, c'est pas mal. Pas pas mal, ça c'est bien. Et on a la balise-leur aussi. Là, il y a une couverture, il se voit derrière les mecs. Donc, il peut être intéressant. Il sera en hauteur. Non, non, là, c'est pas mal. Il y a du 12 de dégâts avec ça. Je crois que c'est le top. Très bien. On a plus que du 15. Fair drive. Il faudrait l'avancer, lui, du coup. Ça, c'est un peu chiant qu'on devrait l'avancer. Ce que j'aurais préféré, ne pas le bouger. Et finir, si on doit finir. Genre, par exemple, lui, on pourrait le finir. Celui-là qui est bientôt mort. Mais bon. Il faut qu'on sécurise le pod. Le secto-pod. Il faut qu'on sécurise la destruction du secto-pod. Ok, cool. Toi, t'as pas à jouer, tu peux tirer deux grenades. Oh, hold on. Let me reload. Du 7 à 8. J'ai vraiment pas envie, en fait, de balancer le gaz. Parce que ce serait mieux de le garder contre des humains, quoi. Mais je crois qu'on va être obligé. On va vraiment être obligé. C'est bon. L'autre, il est presque détruit. Oh, on a du bon, là. J'ai même pas vu. Par contre, franchement, j'irai au grappin à la colère. Mais le problème, c'est qu'il va nous voir. Il va nous voir les autres. Bon, bah, du coup, on fait ça. Attends. Il y a une focalisation. À chaque fois, j'oublie ce que c'est, focalisation. Vélocité, mobilité, ah oui. Focalisation. Chaque tir cumulé dans ce tour augmente pour l'idée de coût critique de 10. Ok. 67% de faire un critique. Ah bon, on le prend. En plus, on le brûle. Très bien. Très bien. 84% contre 42. C'est trop dangereux. On embête un peu, les autres, derrière, là. Vous confirmez que c'est bien votre ordre ? On va d'abord tirer sur lui. Enfin, pourquoi ? Parce que l'autre, on peut le punch et le one-shot dans un tour. Donc, c'est pas grave. Tant qu'on peut le one-shot, ça passe. Et du coup, on va quand même mettre la balise. Je pensais la garder. Mais ça va. Il y a les autres qui vont sûrement nous voir. Faudrait qu'ils nous voient maintenant. Comme ça, ils viennent. Et on peut continuer à combattre. Qu'est-ce que ça, l'opé ? Ah, immunisé. Je savais bien qu'il était immunisé au poison, lui. Ah, sur le robot, ça va pas faire grand-chose. Ah, bien, bien, bien. Très bien. Très bien. Très bien. Je resserre mon arme. Il nous reste quoi, 7. On a lui qui fait chier, parce qu'il a beaucoup d'HP. On peut y aller, franco, avec le... Là, ils vont nous voir. Là, il risque de peut-être pas nous voir. Là, on passe par l'acide. Je vais avoir besoin d'une arme plus grosse. Je sais pas si il explose, ça fait des dégâts ou pas. Là, il a pas explosé. Il a une chance de le tuer, lui. Ah. On va faire ça. Comme ça, on le brûle. Ou on le tue aussi, ça marche. Ça marche aussi, de le tuer. Il y a pas de vue. Il y a pas de vue. Tout va bien. Tout va bien. Reloading. Ah. Ah. L'autre fait un peu chier Je sais pas ce qu'il va faire Il va plus être brûlé là Ou pas j'ai rien dit Il est toujours brûlé Est-ce qu'il a buffé les autres ou pas Non Par contre ils arrivent Pourquoi ils arrivent maintenant font chier On est pas prêt Ah là ils nous cassent un peu les noix Ah les grands espaces Le grand air Combien de lance-flammes ? 6-9 Tu peux Non lui il est protégé Ils sont tous protégés Yes tu l'as tué ? Non merde Non fais chier On va faire ça On va faire ça On va faire ça Très bien On va faire ça C'est affirmatif On va faire ça On va faire ça On va faire ça On va faire ça Tu es grave un pour attirer Venez à moi Si tu le stun Yes Yes Ah 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 Bien wesh Bien wesh On le tue pas par contre Non parce que sinon ça l'explose Donc nous fait pas le coup On va voir un peu la distance de la grenade Est-ce qu'elle passe là Ouais peut-être Je sais pas si elle passe Non Fouh c'est long hein C'est très très long Pour pas grand chose C'est très 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 long Fouh Let's proceed Là on pourrait faire grenade, mais c'est pas vraiment super intéressant de faire ça. A la limite on pourrait faire ça à la place. Voilà. Ce qui est bien c'est que tout le monde a un bonus sur lui. C'est bon c'est que j'ai regardé Die Hard 50 fois, sinon je ne savais rien à savoir sur les armures. Le protocole de combat ça passe à travers l'armure, maintenant j'ai un doute. Je ne sais pas si ça vaut le coup de faire contournement. Pourquoi t'es en rouge là ? Ah oui c'est parce qu'il y a lui derrière. Je suis le plus péchant des munitions. Est-ce que ça passe à travers l'armure ? J'aimerais bien avoir une bonne mémoire des fois. Ouais voilà c'est ce que je pensais parce que j'ai jamais vu d'explosion comme ça électrique avec écrit armure machin. On peut enfin utiliser le lance-flamme. Ah ah ! On peut enfin utiliser le lance-flamme. Ah 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 ! Attends on t'a trouvé. Oh la vache y'en a d'autres. Oh merde ! Du coup je peux pas tirer. J'ai envie d'utiliser le fulton sur lui. Du coup si je fais bannissement. Il a pas bannissement, il a piqûre, œil de lynx. On va pas tuer. Sinon on se fait voir et puis voilà quoi. Là par contre on va être à court de tour. Et merde. Ah il nous a pas vu. Oh la vache la chance. Oh la chance. Si on le gelait on se casse. C'est pas mieux comme euh... C'est pas bien. Si on commence à être à court de tour. Faut pas le geler évidemment parce que sinon ce serait cool. Faut qu'on le tue et faut qu'on se casse. 44. Putain 44%. Honnêtement, si tu le tues, tu nous enlèves une super épine du pied. Vas-y Gordon. Oh oui. La science me remercie un jour. Oui, 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 oui. Ça ne fait aucun sens tactique à tout. Les ordres sont confirmées. Sur le move. Comme ça on les voit toujours. Ouais, non mais ils sont marqués de toute façon. Donc on va toujours les voir. Pas de problème. Des efforts physiques. Comme c'est étrange. Je ne sais pas pourquoi la musique s'est réactivée. Je ne sais pas vraiment envie de savoir pourquoi non plus. Je crois qu'on peut tous partir maintenant. C'est la musique. Oh la vache. Mais il y en a combien. C'est bien. Alors fais voir un peu. Hop là on y arrive. Par contre il y a la vigilance qui claque, c'est pas grave. Là on y arrive. Là on y arrive pas. Par contre il faut passer. Oh merde. Tout ce qu'on passe par là. J'ai cru qu'il y avait une montée ici. En fait il n'y en a pas du tout. C'est cool. On peut passer par l'arrière. On peut faire ça. Il est où le robot ? Le robot il est plus en arrière. Merde ! 75% de faire une extinction. Gordon. Gordon. Il faudrait que tu nous enlèves cette épine aussi du pied s'il te plaît. Yes. Oh putain je t'aime. Bien joué. Oh la vache. Ça c'est du haut niveau stratégique. On aurait pu je crois recharger avant de faire le truc. J'étais tellement dans le stress. Ok ils sont marqués. On passera par l'arrière. On passera par l'arrière. Personne n'a pas ma chance. On Overwatch. Vous n'avez rien de plus difficile pour moi. J'ai joué. Vous êtes sûr que cette arme a été correctement assemblé ? Ah ça va on est tous à porté. C'est bon. C'est l'heure où on part. Alors là tu peux. Là tu peux. Là tu peux évidemment. Là tu peux. Ok. Ok. Et ok. Là on a pas intérêt de se louper niveau. Niveau carré. On va faire passer ceux d'en bas déjà. Ah putain Gordon. Non. Si Gordon. C'est bon. C'est bon. On va faire ça. Ha ha ha. On va faire ça. Yes Gordon. Yes. Oh putain. C'est stressant. Attends le robot faut pas le bloquer non plus. Ah. J'ai la grâce d'une gazelle. Ah. Vous avez vu ce qui s'est passé ou pas ? Vous avez vu ce qui s'est passé ou pas ? Le curseur il a bougé. Il faut vraiment que je prenne l'habitude quand je prends le sniper d'utiliser les Fultons. Sur les cadavres en fait quand ils passent. Parce que les Fultons il peut vraiment l'utiliser de loin hein. Donc du coup bah go go Fultons quoi. Les responsables d'Advent viennent d'annoncer une augmentation des quotas de recrutement pour le mois en cours. Les citoyens sont invités à se rendre spontanément au centre de recrutement le plus proche. N'oubliez pas nous comptons sur vous pour construire un avenir meilleur. Ouf. C'était épuisant. C'était mentalement épuisant parce qu'il fallait vraiment faire stratégiquement genre chaque tour compté là. Vous avez porté un coup sérieux aux extraterrestres avec votre équipage commandant. Très impressionnant. On va ignorer pour le moment. J'avoue que là... Ouais il faut les caractéristiques négatives. Il va falloir vraiment les enlever. On a pas eu de montée de niveau. Non pas eu de montée de niveau. Ouais. Là c'était cool. Mais c'était compliqué. C'était très compliqué. Mais en tout cas on a eu les augmentations... Enfin non. On a eu un scientifique. On a eu un... Un fermier. Personne inactif. On a eu quand même pas mal de trucs. Je sais pas ce que je voulais dire. C'était une mission de quoi ce qu'on a eu ? Non c'était pas une mission choisie. Ok. Bon ben voilà on va s'arrêter là. On a eu un scientifique et du renseignement. Renseignement en 77 donc on est tranquille pendant un très long moment. Ah c'est cool. C'est cool. Allez. A la prochaine. Salut. Ciao.